Et Léanor, est-ce que tu peux, sur la carte de France, me placer la ville Pyongyang ? Non. Non ? Non. Bravo. Est-ce que tu peux me placer Tourcoing ? Non plus. C'est en haut. En haut à gauche. En haut ? Ça, c'est la France. Ça, c'est la Bretagne. Moi, je le vois à la Tourcoing. Très bien. C'est vrai. Et c'est à la frontière belge. Effectivement. Bravo. Mais non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et Pyongyang, c'est la ? Capital. De la ? Corée du Nord. Voilà. Si vous voulez, vous aussi, ne pas faire un cahier de vacances, regardez Bad News avec vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on va en savoir beaucoup plus sur la Corée du Nord. Oui, Pyongyang est la capitale de la Corée du Nord. Une ville magnifique, avec la vie mouvementée. Il se passe plein de choses. Les gens sont libres là-bas. Et comment réguler un trafic très dense ? Eh bien, on recrute des filles pour la circulation et des filles mignonnes. Il y a des castings en Corée du Nord pour avoir des agents de la route. Elles sont comme des robots. C'est-à-dire qu'elles font des trucs comme ça. Ah ouais. Waouh. Voilà. Ça sent la liberté. En tout cas. Ah oui. Elles sont choisies pour leur physique. Elles doivent être jeunes, jolies. Et à 26 ans. Elles sont périmées. Elles sont périmées. Et elles n'ont plus cet emploi. Ou si elles se marient, elles sont mises à la retraite automatiquement. C'est comme les Miss France. Eh oui, ce sont des vrais robots. Enfin, non, pas des vrais robots. Mais en tout cas, elles font comme si elles étaient des robots. Et c'est une chorégraphie qu'elles apprennent. Et elles sont obligées de faire cette chorégraphie. Et elles sont là pour effectuer cette danse au milieu de la route. Qui est une danse. Et en fait, les voitures, c'est secondaire. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de voiture. C'est typique dans la vraie vie. Eh bien, en fait, elles continuent à le faire. Elles doivent faire cette danse, même s'il n'y a pas de véhicule. Et il semblerait qu'en fait, à Pyongyang, en fait, des fois, il n'y a pas du tout de circulation. Donc, il y a pas mal d'images où on voit ces nanas au milieu de la route. En train de faire des trucs de robots. Comme s'il y avait des voitures qui passaient seules. C'est horrible. La solitude à son extrémisme. C'est fatiguant. Il n'y a pas de pause. Elles ne font pas les ronds-points. Voilà. Parce que les ronds-points, semblerait que c'est trop compliqué. C'est les hommes. C'est des hommes payés par la Corée du Nord qui sont aux ronds-points. Elles, elles ne sont qu'à Pyongyang, qu'à la capitale, que dans le centre-ville et que pour les carrefours. Il y a quoi de plus difficile sur les ronds-points ? Peux-tu m'expliquer ? Il y a plusieurs sorties. Je ne suis pas nord-coréen. Je ne suis pas agent de la circulation. Je ne peux vraiment pas te répondre. Mais le problème, c'est que tu sais que si tu ne fais pas ce que le gouvernement te dit, tu peux te retrouver dans des goulags. Tu peux te retrouver en tôle, te faire torturer, des choses comme ça. Du coup, même quand tu sais qu'il n'y a personne dans la rue, tu continues à faire ta chorégraphie par peur que quelqu'un dise « Eh, en fait, je l'ai vu, elle a fait une pause. » C'est pour ça que je te dis que c'est horrible. Donc, on lance le générique. Merci, Pan Poitou, pour ce générique. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badoulette, c'est Badnews. Badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire. On est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Badnews, c'est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Et on ne vérifie pas nos sources sur Emma Watson non plus. Et Léanor ? Bien sûr que si. Hier, j'étais sur sa page Wikipédia. Alors ? Donc, après avoir habité à Rueil-Malmaison, ses parents ont divorcé en 95. Sa mère, elle est allée habiter à côté de Oxford et son père à Londres. Elle a deux demi-sœurs qui sont jumelles. Et je crois qu'elle a un demi-frère aussi. Deux demi-sœurs qui sont jumelles, ok. Et elle a un demi-frère. Et elle a un vrai frère. Oups, un frère entier. Qui s'appelle Alex. C'est les vacances. Nous retrouverons les rubriques d'Ariel, Sylvain, Côte-elle, Michel, Robbe et Pan Poitou à la rentrée. Et puis, la nouvelle qu'on vous dit depuis le début des vacances, c'est qu'on arrête de faire des shorts sur YouTube. Donc, vous pouvez réactiver la cloche. Ça m'a juste sonné quand il y a une bad news du mardi à 17h45. En plus, vous savez l'horaire. Donc, bon, voilà. Et pour retrouver des shorts, ça continue. Mais sur TikTok, Facebook ou Instagram. Voilà. Nous allons au pays... De Kandi. Non, pas trop. Le pays des fruits en plastique. La Corée du Nord. Regarde ça, Eleanor. C'est la fierté de la Corée du Nord. De Pyongyang. Une pyramide ? C'est l'hôtel. Ah, le hôtel où tous les touristes vont. C'est l'hôtel Ryugyong à Pyongyang. 105 étages. Waouh. Son nom veut dire la capitale des saules. Ça veut dire quoi, des saules ? L'arbre. Le saule pleureur. Le saule. Et ça, c'est censé être un saule pleureur ? Alors, non. C'est une pyramide. Mais bon, 105 étages. Les travaux ont commencé en 1987. Et se sont achevés en 92. Ah oui, je me dis. Non. Non, parce qu'en fait, ça a été arrêté parce que l'URSS... Ah oui, il y a eu un coup dur, donc ils n'ont pas pu finir. Donc, les travaux ont repris en 2008. Ah ouais ? Oui, parce qu'entre-temps, l'hôtel, il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait pas d'aménagement extérieur, rien. Et en fait, ça fait 20 ans que l'hôtel est là et que personne ne peut s'en servir. Ah ouais ? Et là, il y a quoi ? Il y a des fenêtres ? En fait, en 2012... Non, non, en 2012, non. Ils ont fait croire que c'était fini. En fait, ils n'avaient plus l'argent. Et ils ont dit, oui, oui, l'hôtel, il est fini. Ça y est, c'est bon, on a fini les travaux. Et en fait, il est vide. Il est vide et il n'y a rien à l'intérieur. En fait, ils n'ont pas pu meubler. Mais tu as vu, tout là-haut, ça vole ? Oui, c'est le symbole phallique de la ville. C'est un peu leur tour Eiffel à eux. Sauf que d'autres buildings autour, ils ont des bureaux, tout ça. Mais lui, rien. C'est l'hôtel fantôme au centre de Pyongyang. Mais il sert à diffuser la propagande sur la façade de la ville. En fait, il y a des vidéoprojecteurs qui projettent des choses dessus. Mais ça veut dire qu'ils ont construit cet hôtel. C'est comme une toile de cinéma, quoi, en gros. Les Américains ont désigné cet hôtel comme le pire chantier de construction de l'histoire de l'humanité. Et moi, j'ai une petite pensée pour les policières qui font la circulation devant l'hôtel, vide, quand les rues sont vides. Vraiment, ça donne une autre image de ce pays. En plus, elle doit être à quelques mètres des faux magasins avec des fruits en plastique. Il y a des fausses devantures de magasins avec des fausses nourritures à l'intérieur pour quand les étrangers viennent, ils passent en voiture pour dire « Oui, vous voyez, on a à manger à profusion. » Et donc, quand j'imagine la nana qui va bosser 6 heures d'affilée à faire son robot dans une rue vide devant un magasin en plastoc avec un hôtel où il n'y a personne dedans, ça fait rêver. Ah ouais. Le mensonge. Allez, en bref ! En bref ! La Corée du Nord, c'est des missiles. C'est de la grosse guerre avec des armes qui font mal et qui tuent. Ouais. Mais la guerre, en fait, ce n'est pas forcément qu'avec des armes. En fait, on peut faire la guerre. Chimique. Aussi, mais aussi cybernétique. On peut aussi attaquer des pays via leurs ordinateurs. Et la Corée du Nord, ils se sont entourés de spécialistes d'informatique pour attaquer les autres pays. Mais ils ont Internet ? Alors, non. Mais certains, oui. Mais comment ils forment des gens sans... Eh bien, c'est ça qui doit être un peu compliqué. Parce qu'en fait, ils ont des hackers. Et ces hackers ont attaqué un mec aux Etats-Unis. P4X ou P4X, je ne sais pas, a été attaqué par la Corée du Nord. Et lui, il a fait « Ah ouais, ah ouais, les Coréens. Vous voulez me hacker ? D'accord. Bon, attention, on n'est pas complètement sûr que ça soit vrai, cette information. Mais c'est lui qui affirme avoir contre-hacké toute la Corée du Nord. En plus, le pire, c'est que lui, il dit « Ils m'ont hacké, mais ils ne m'ont rien volé. Mais je me suis vengé quand même. » Peut-être que les Coréens lui ont chopé un truc. Mais oui, tu ne peux pas savoir les données, tu les dupliques. Oui. Donc, lui, il a déclaré « Oh, et puis merde ! S'ils ne voient pas ce qu'on a sous le capot, ils vont continuer. Alors, je les ai attaqués. » Ok. Il a perturbé l'Internet nord-coréen à lui tout seul. Incroyable. Il a trouvé des failles monstrueuses de sécurité. Et il a lancé le projet qu'il a appelé « Funk », comme « F.U. North Korea ». J'adore ! Son objectif, pourrir la vie du gouvernement, mais pas des gens du pays. Tu sais ce que c'est, la chute ? Non. C'est que tout ça ne serait pas arrivé si il avait eu NordVPN ! Mais oui ! NordVPN qui nous accompagne depuis trois ans maintenant. NordVPN, c'est une protection contre les menaces en ligne en un seul clic. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que NordVPN peut vous faire faire des économies pour vos vacances. Bah oui, parce que vous voulez prendre des billets d'avion pour une ville quelque part. En fait, vous pouvez prendre ces billets d'avion dans un autre pays. Vous délocalisez votre IP grâce à NordVPN, vous allez sur une agence de voyage de là-bas et en fait, vous pouvez avoir une grosse différence de prix. Par exemple, si vous vous connectez à Hong Kong, les billets d'avion peuvent coûter 164 euros, alors qu'en France, les mêmes billets d'avion sont à 182 euros. Économie. Pareil, louer une voiture en Espagne, si vous passez par la France, 293 euros. Si vous passez par le Mexique, 117 euros pour la même voiture. NordVPN est le VPN le plus rapide de la planète en plus de ça. Et ce qui tombe bien, c'est qu'en dessous de cette vidéo, on a une grosse promo accessible directement avec le lien en description nordvpn.com slash dévie pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts et c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Trop bien. On passe à la banneuse du jour ? Grave. Allez, c'est parti. La banneuse du jour. Est-ce que tu te souviens de ces images ? Bah non, je ne les ai jamais vues. C'est la mort de Kim Jong-il. En fait, si je me rappelle. À la télévision, tout ça, machin, les gens en train d'hurler, de pleurer, de se dire non, pourquoi est-il mort cet être qu'on vénère par-dessus tout ? Mais tu crois qu'ils sont vraiment tristes ou qu'ils sont obligés de faire genre ? Là, ils ont l'air quand même vraiment tristes. Tous les journalistes du monde se sont foutus de leur gueule. Mais pourquoi ? En disant mais non. Enfin, quand il y a un président qui meurt dans un autre pays ou un roi, les gens, ils ne hurlent pas dans la rue, ils ne se roulent pas par terre dans la neige. Ils font bah non, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Non, ils en font des caisses. Les journalistes ont dit qu'ils en font des caisses. Bien sûr, puisque ça a été demandé par le gouvernement qu'ils pleurent. Parce que s'ils ne pleuraient pas, ils allaient en camp de redressement. Donc forcément, ils pleurent pour sauver leur vie. Et ceux qui n'avaient pas été assez sincères, puisqu'ils étaient filmés, ont été traqués ensuite, retrouvés par la police spéciale et envoyés dans des camps. Non mais alors là, traquer les mauvais comédiens, c'est pas juste. On est avec le don de comédien, on ne naît pas. Après, il y a peut-être d'autres trucs pas juste avant, mais oui, je comprends. Est-ce qu'ils ont mis des cours pour apprendre à pleurer sur commande ? Puis surtout qu'un mec comme ça, des fois... T'as peut-être pas envie de pleurer ? Bah non. En tout cas, si vous voulez faire un bon film, il faut aller en Corée du Nord, parce qu'a priori, les gens se donnent à fond. Et puis, c'est vrai que quand tu dis à un comédien, si tu ne fais pas une bonne scène, tu meurs, il a un peu plus envie de sortir ses tripes, quoi. Donc oui, s'ils ne faisaient pas de la bonne comédie, ils étaient envoyés dans des coins de l'iso. Et un coin de l'iso, c'est un goulag en Corée du Nord. Certains ont tenté de fuir le pays à la mort de Kim Jong-il, en essayant de profiter de l'événement, en se disant, on va peut-être moins nous regarder, tout ça, machin. Et eux, ils risquent beaucoup plus gros, parce qu'eux, ils peuvent être carrément tués. D'ailleurs, un moyen de maintenir la justice en Corée du Nord, c'est la loi des générations. C'est-à-dire que, ce n'est pas obligé, mais c'est la loi des trois générations qui peut être appliquée. Et donc, si tu vas en taule, soit tu y vas avec tes grands-parents et tes parents, soit tu y vas avec tes parents et tes enfants. Ah, tu choisis ? Non, c'est selon, ça s'adapte. C'est ça qui est malin. C'est selon ta famille, selon ton état familial, voilà. Oh là là ! La loi des trois générations, c'est beau, hein ? Incroyable. Ils ont de la place dans leur prison. Je pense qu'ils ont plus de place dans leur prison que dans leurs hôtels, qui ne sont pas finis. Le meilleur moyen de ne pas être condamné en Corée du Nord, c'est quoi ? De ne pas y être. Exactement, d'avoir eu la chance de ne pas naître là-bas, voilà. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour Bad News. Ciao. Ciao. Pourtant, que la montagne est pleine. Comment peut-on s'imaginer, travers un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada